Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue, l'émission de Figaro Live où l'on débat chaque jour de l'actualité du moment. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui d'abord aux suites de l'attentat de Marseille. Fait-on payer les lampistes ? On peut se poser la question après le limogé du préfet du Rhône. Sanctionné parce que le terroriste responsable du double meurtre de Marseille avait été remis en liberté la veille alors qu'il était en situation irrégulière et qu'il avait été interpellé. Nous reviendrons sur le discours de Carles Puigdemont, le président de la généralité catalane. C'était hier soir, il nous a expliqué qu'il voulait l'indépendance mais peut-être pas tout de suite. Tout ça n'était pas très clair mais ça le sera sûrement une fois que nous aurons interrogé nos invités sur ce sujet. Et nous nous intéresserons aussi à la dernière initiative de Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie qui veut instaurer une taxe sur le bétonnage des terres agricoles. Ces milliers d'hectares qui chaque année perdent leur dimension première pour devenir des bureaux ou des logements. Et puis nous nous intéresserons à une personnalité d'Hollywood en plein scandale. Harvey Weinstein, c'est l'un des plus puissants producteurs américains et on apprend que depuis des dizaines d'années, il se livrait à des agressions sexuelles, à des viols. Y a-t-il une forme d'impunité pour ces personnalités du showbiz ? Nous en parlerons comme nous parlerons, même si les deux sujets ne doivent pas être évidemment confondus, du dernier album de Bertrand Cantat qui fait la une des inoccupables et qui fait aussi polémique. Nous allons en parler avec les quatre invités qui ont accepté de nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir, cher Denis Thilinac, vous êtes écrivain, journaliste. Votre dernier livre, L'âme française, est paru l'année dernière chez Albain Michel. Bonsoir. Bonsoir Alexis Lacroix. Bonsoir Guillaume. Vous êtes directeur délégué de la rédaction de L'Express. Votre magazine fait sa couverture cette semaine sur les risques du politiquement correct, en parlant de tous ces concepts qui divisent la société en un catalogue d'identités. Bonsoir Guillaume de Montjour. Bonsoir Guillaume. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Et bonsoir Renaud Girard. Merci d'être là. Vous êtes reporter de guerre. Vous êtes le chroniqueur international du Figaro et l'auteur d'un certain nombre de livres, dont le dernier, Quelle diplomatie pour la France, prendre les réalités telles qu'elles sont, est paru il y a quelques semaines aux éditions du CERF. Nous parlons pour commencer de M. Henri Michel Commet. Probablement vous ne saviez pas qui c'était jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, moi je ne le savais pas. C'était le préfet du Rhône. Il a été limogé par le ministre de l'Intérieur, à la demande, dit-on, du président de la République. Je vous rappelle les faits. Le 1er octobre, Amène Anachie, terroriste en situation irrégulière, assassine deux jeunes femmes à la gare de Marseille. On apprend qu'il avait été interpellé, puis remis en liberté la veille. C'était à Lyon. Voilà pourquoi c'est le préfet de Lyon aujourd'hui qui est sanctionné pour cette remise en liberté, qui est considérée comme abusive. Donc le préfet du Rhône et le secrétaire général de la préfecture ont été démis de leur fonction. Est-ce une sanction justifiée ou est-ce qu'on fait payer les lampistes ? Eh bien c'est le point de vue de Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il l'a dit ce matin chez le confrère d'RTL. Qui peut croire un seul instant que ce soit juste un préfet qui soit en cause ? Ça ressemble un peu trop à une habitude classique qu'on a en fait sauter un préfet pour éviter qu'un ministre assume. Je préférais qu'on pose cette question des délinquants sans sanctions. Je préférais que plutôt que d'aller chercher une victime expiatoire en faisant croire que c'est le préfet d'une région de 9 millions d'habitants qui n'a pas bien instruit le dossier d'une personne à la préfecture, qu'on se pose ces questions de fond. Non, la question de fond ce n'est pas un homme, c'est la défaillance progressive de l'état de droit dans notre pays. Renaud Girard, si vous aviez été le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous auriez pris la même décision que Gérard Collomb ? Alors je n'ai pas lu le rapport de la... je crois qu'il y a eu une enquête... Absolument, de l'inspection générale de l'administration. Donc je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas me prononcer. De deux choses l'une, j'accepte les arguments de Laurent Wauquiez. Il y a effectivement une culture d'impunité qui s'est développée dans notre pays depuis 20-30 ans et qui est très dommageable. Mais si effectivement il y a une faute à la préfecture du Rhône, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis le sous-préfet de permanence, et quand les policiers ont appelé le sous-préfet qui devait donner la signature et qu'il n'y a pas eu de réponse, c'est-à-dire que la permanence n'a pas été assurée ce jour-là dans la préfecture du Rhône, c'est effectivement une faute qui incombe, et je ne sais pas, il faut lire le rapport, c'est une faute qui incombe au secrétaire général de la préfecture et au-dessus de lui, au préfet. Donc là, il faut voir, il y a des permanences à assurer, si des permanences ne sont pas assurées, c'est une faute. Le statut de la préfectorale est difficile, mais c'est aussi un statut où le préfet, c'est tout à fait normal, bénéficie d'avantages conséquents, logements, voitures de fonction, etc., pour assurer ces fonctions, des fonctions qui sont difficiles, mais si effectivement, le sous-préfet ou les sous-préfets, au lieu d'être là, joignables de permanence, sont au champ, comme on disait autrefois, là, je trouve ça normal qu'une sanction soit prise. – Ceci dit, effectivement, ce Tunisien, vous avez dit que c'était un terroriste, il n'était pas terroriste quand il était arrêté, c'était un Tunisien en situation irrégulière, qui a commis un vol, qui a été arrêté, et effectivement, ensuite, on l'a relâché, visiblement, à cause d'un défaut de la préfecture. Moi, ce que je regrette, et il faut dire que c'était fait par la droite, par Nicolas Sarkozy, moi, je trouve que Nicolas Sarkozy a eu tort de supprimer ce qu'on a appelé la double peine, c'est-à-dire que j'aurais pris contre ce Tunisien en situation irrégulière, une mesure d'expulsion immédiate vers la Tunisie. – Le problème, Guillaume de Mongeau, c'est qu'il fallait le mettre en centre de rétention administrative, mais il n'y avait plus de place, qu'effectivement, on aurait pu prendre contre lui une obligation de quitter le territoire, mais on découvre que finalement, ces obligations ne sont jamais suivies d'effet, parce qu'il y a une instruction de dossier qui est impossible, donc le pauvre préfet, là, on va dire qu'il paye pour le système. – Il paye pour le système, mais peut-être que les préfets sont faits pour ça aussi, parce que c'est peut-être mieux que la verticale du pouvoir soit réinstallée, et qu'Emmanuel Macron fasse sauter une tête quand même très symbolique, importante, c'est son représentant en région, c'est quand même, c'est pas anodin, et donc, à mon avis, ça, ça permet d'éviter qu'il y ait un sentiment d'impunité, que cette administration passe à volo, enfin, aille à volo, et comme vous disiez, comment cet homme qui était censé relayer cette déposition de plainte et qui était chargé de valider la procédure, ne répondait pas au téléphone, paraît-il, pendant tout l'après-midi, donc un vol à l'étalage, d'accord, mais tout de suite, il annonce qu'il est sous drogue dure, qu'on retrouve cette identité vaguement dans son itinéraire un peu étrange, il est quand même divorcé en Tunisie, il dit je ne travaille pas, mais en même temps je suis un peu peintre à mes heures, mais au black, enfin, tout ça suffisait, en fait, chaque chose aurait pu justifier, qu'on le maintienne et qu'on le garde et qu'on attende que cette administration reprenne son… – Au lieu de l'auditeur, ce n'était pas au préfet lui-même à signer, mais il y avait une procédure comme la Rhône, il y a beaucoup de sous-préfets… – Sous-préfets qui devaient valider la procédure, Denis Tillinac. – Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, il y a un dysfonctionnement entre la police lorsqu'il a été interpellé pour ce vol mineur, il est vrai, mais enfin effectivement, il était acquis que c'était un consommateur de drogue dure, il était acquis que c'était un citoyen tunisien en situation irrégulière, donc il y avait lieu soit de l'éjecter, le renvoyer en Tunisie, soit de le garder, il y a toujours moyen de garder quelqu'un à 48 heures, même si les centres ad hoc sont saturés, on trouve la police des moyens. Alors, pitié pour les préfets, les avantages auxquels vous faites cet état, ils ont été rognés sérieusement ces 10 dernières années, cependant vous avez raison, le préfet… Macron a voulu relégitimer le pouvoir, le reverticaliser, le préfet… bon, un sous-préfet n'était pas là, a été déficient d'une façon ou d'une autre, c'est que le préfet, au secrétaire général, l'a payé, ils sont là pour ça. D'ailleurs, je dirais de ce point de vue-là, pourquoi une polémique, ça s'est toujours passé comme ça, on a toujours dégagé le préfet, lorsque un haut fonctionnaire, dépendant directement de lui, a commis une défaillance. – Peut-être une polémique, Alexis Lacroix, parce qu'on sait, les statistiques le disent toutes, que les clandestins, même quand ils sont interpellés et qu'ils ne sont pas remis en liberté, comme ça a été le cas de ce monsieur, ne sont presque jamais expulsés. – Oui, c'est vrai, mais attention quand même à la généralisation. J'ai écouté comme vous les déclarations de Laurent Wauquiez et je comprends très bien ce qu'il veut dire, il est d'ailleurs dans son rôle, il veut être sur la droite du macronisme, le chef de l'opposition, sachant qu'il y en a déjà un autre qui est Jean-Luc Mélenchon, donc il veut bien sûr jouer sa partition et je comprends très bien qu'il soit dans ce que vous me permettrez de qualifier une sorte de surenchère sécuritaire pour faire la leçon en général à la gauche et aujourd'hui au centre macronien, je comprends ce qu'il veut dire. Je pense en revanche qu'il a tort de dire que depuis quelques années, on serait systématiquement dans une défaillance de l'état de droit. Pourquoi ? Parce qu'on peut reprocher plein de choses sans doute à Hollande et à ses premiers ministres successifs et notamment au dernier des deux, c'est-à-dire à Valls. Mais ils ont été sécuritaires. Alors manière, si vous voulez, la gauche qui a gouverné la France de 2012 à 2017 dans un contexte de menaces globales du terrorisme et de menaces ciblées terroristes contre les citoyens français, elle s'en est quand même globalement bien tirée. Alors en revanche, là vous avez raison Guillaume. – Il y avait Mme Taubira quand même, j'ai pas l'impression que Mme Taubira était vraiment… – En revanche, sa principale préoccupation était de sanctionner les criminels. J'ai pas eu cette impression. – Alors on est bien d'accord mais là je parlais plutôt d'Hollande. – Elle était ministre de Hollande. – Je parlais plutôt d'Hollande et de la politique conduite par Valls qui on le sait, c'est un secret pour personne, n'était évidemment pas sur la ligne de Mme Taubira. Vous avez pu vous en apercevoir cher Renaud. Donc juste par ailleurs sur la question que vous posez, est-ce qu'au fond certains clandestins arrivent à passer à travers les mailles du filet et comme on sait qu'il y a par ailleurs tous les criminologues les plus intelligents le démontrent, une sorte de porosité aujourd'hui entre la délinquance ordinaire et le banditisme et dans un troisième temps le terrorisme, ça pose évidemment un problème structurel global. Mais je ne crois pas que Wauquiez pour le résoudre ait raison de le surpolitiser ou de le sur-idéologiser. Ce qui est sûr en revanche Guillaume, c'est que vous pointez une réalité qui est inquiétante et qui aujourd'hui demande que de la part de l'État, mais peut-être que Macron montre les premiers signes de cette fermeté, de repenser le processus j'allais dire de dépistage, du passage de la délinquance vers le terrorisme. Je crois que c'est ça la vraie question essentielle au-delà, au-delà de ce limogéage qui, à titre personnel, ne me choque pas. Non mais sans surpolitiser la question, on peut se demander pourquoi les individus en citoyen irrégulière qui, de surcroît, commettent un délit, pourquoi pratiquement ils ne le sont jamais envoyés chez eux ? Parce qu'ils ne le sont pratiquement jamais. Et ça, ça ne date pas de Macron, ni même de Hollande. Ils ne le sont pas. Alors il y a quelque chose qui ne tourne pas haut. Alors ce n'est pas l'État de droit qui est incriminé, mais je dirais que c'est l'État tout court qui ne fait pas son boulot. Je ne dis pas que c'est facile. Mais là, il y a un problème. Ils ne sont jamais virés. Pratiquement. Je me dis, en plus, si on regarde les choses de façon extrêmement dépassionnée, c'est drôle que ce soit le premier de classe, le préfet qui est sorti dans la botte de l'ENA, qui a été toujours très loyal, très bien à l'État, etc., qui finalement paye, alors qu'en effet, il y a cette vie souterraine, cette vie souterraine de la délinquance sur laquelle on a peu de prises. – Brison Lomerta, il dit, Wauquiez, Wauquiez dit aussi une autre chose, que vous avez, je sais que c'est un bœuf sur la langue de la droite, mais ils veulent dire autre chose. Les gens de droite, je veux dire, qui attaquent aujourd'hui le gouvernement, l'exécutif macronien et le ministre de l'Intérieur, ils veulent mettre en cause la légitimité du travail effectué par le ministre de l'Intérieur, Colomb. Il suggère assez fortement, en tout cas, c'est ce qui se murmure dans les déjeuners et les dîners parisiens, que vous fréquentez plus que moi encore, que Colomb n'est pas à la hauteur. Moi, je n'en sais rien, ce que je sais, c'est que le contexte terroriste créé depuis 2015 oblige sans doute à repenser un certain nombre de procédures, et notamment celles que vous évoquiez à l'instant, Guillaume, car il est vrai qu'un certain nombre de clandestins passent entre les bails du filet, c'est incontestable. – Est-ce qu'on n'a pas l'impression, Denis Thilina, que les Français sont en train de s'habituer à cette situation ? Parce qu'on aurait pu être, compte tenu de l'horreur de cet assassinat, s'attendre à une espèce de scandale, que les Français soient profondément choqués, je ne sais pas qu'il y ait des pétitions, puisque cet homme avait été arrêté plusieurs fois, toujours remis en liberté, mais non, est-ce qu'il y a une forme de résignation ? – Alors, il n'y a pas une résignation, oui, il y a une espèce de force de l'habitude, il y a un fatalisme qui s'accompagne, comment dirais-je, d'une installation dans une psychologie xénophobe et un peu raciste. Bon, on n'y peut rien, ils sont tous incapables de nous débarrasser de ce problème, on vivra avec ça, mais on rêve quand même de solutions de plus en plus radicales. Alors, on les rêve, et comme on les rêve, ça veut dire qu'elles vont se balader dans l'inconscient. Et ce n'est pas mieux ça. C'est dangereux. Vous voyez, effectivement, on donne l'impression de résignation, mais quand j'entends parler les gens au Café du Commerce, au deuxième Ricard, il y a une violence qui n'est pas forcément de bonne augure. – On a l'impression que vous partagez cette inquiétude ? – Oui, évidemment, parce qu'on a l'impression, si vous voulez, que la France n'a pas été capable de réagir. On a l'impression que Charlie Hebdo, ça a fait un choc fondamental très fort, mais que ça a continué après, qu'il y a 130 morts au Bataclan. Vous imaginez ce que c'est que 130 morts, sans qu'avec une police qui réagit visiblement tardivement, une sorte de désorganisation, qui a été montrée par des rapports parlementaires sur le Bataclan. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les citoyens français qui paient des impôts, il faut quand même bien dire que le premier devoir d'un État, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens. C'est le premier devoir d'un État. J'ai l'impression que, de plus en plus, les Français considèrent que l'État fait mal son travail d'assurer de son premier devoir. Son premier devoir n'est pas de payer des aides pour le logement ou des aides chômage. Le premier devoir d'un État, qui a le monopole de la contrainte, comme on le sait en droit administratif, la première mission d'un État, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens. Et hélas, j'ai l'impression que, de plus en plus, les citoyens français considèrent que leur État n'est pas capable, pas qu'ils ne veuillent pas, mais n'est pas capable, de s'organiser pour leur assurer la sécurité. Alors qu'il y a d'autres pays, j'étais il y a quelques semaines à New York, et je me suis promené dans le Bronx. Il y a 30 ans, le Bronx était extrêmement dangereux. Et je me suis promené à Harlem. Mais c'était extrêmement sympathique. Je n'ai pas eu peur une seule minute. Je vais même parler aux gens, etc. Et parce qu'il y a une politique ferme qui a été faite, qui est ce qu'on appelle la politique de zéro crime, de tolérance zéro de Robert Giuliani, et qui a marché. Donc il y a des choses qui peuvent marcher dans les démocraties. New York reste une démocratie, les États-Unis restent une démocratie. Il y a des choses qui peuvent marcher. Encore faut-il les mettre en œuvre. – Alors, je suis d'accord, et je vais le décevoir, parce que, Giuliani, moi j'ai toujours défendu cette politique-là. C'est la politique du carreau cassé, c'est-à-dire le jeune de 15 ans commence, premier signe de délinquance, à bousiller la vitrine d'un magasin. Eh bien, on lui demande de la réparer. C'est ça, effectivement, en Amérique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une politique à la fois répressive et où on demande à la personne qui a commis le délit de réparer son délit. Donc, effectivement, vous réfléchissez avant de casser un carreau, même si c'est un acte, on pourrait dire, de délinquance relativement vénière. Je suis d'accord avec vous. Mais vous savez qui a inventé, qui a mis en pratique cette théorie du carreau cassé ? Ce sont les néoconservateurs américains, qui, il est de bon ton en France, de continuer à charger de tous les maux, en politique étrangère, naturellement. Non, mais aussi en politique en général. On nous présente encore les néoconservateurs américains comme l'incarnation du diable. Ils ont inventé ça. Donc, il faut leur rendre hommage. Par ailleurs... Je ne suis pas sûr que Giuliani... Attendez, je ne suis pas sûr. Je ne me souviens pas que Giuliani, le premier qui a fait cette politique de tolérance zéro à New York, qui est une ville où il y avait une criminalité considérable, qui a beaucoup baissé, cette criminalité. Je ne me souviens pas que Giuliani se soit prononcé tant que ça sur l'invasion de l'Irak, et qu'il ait proposé et qu'il ait couru les estrades pour persuader le peuple américain d'aller envahir l'Irak pour lutter contre le terrorisme. Ce qui était la doctrine des néoconservateurs. Il ne faut pas tout mélanger. Non, on ne mélange pas. Le néoconservatisme avait aussi des aspects domestiques, qu'il est de bon ton, encore en France aujourd'hui, de démoniser. Ils ne savaient pas qu'on appelait la politique de Giuliani de néoconservatisme. – Ah bah si, renseignez-vous. – En tout cas, c'est ainsi que l'appelle Alexis Lacroix. – Par ailleurs, sur le procès de Wauquiez, encore une fois, je le comprends, mais je pense qu'il charge la barque de manière excessive par rapport à un contexte de méga menace qui, encore une fois, prend tout le monde de vitesse depuis 2015. Et si j'avais, à titre personnel, un jugement à émettre sur les exécutifs qui se sont succédés jusqu'à Colomb, je dirais qu'ils ont, très sincèrement, plutôt bien géré cette menace inédite. Revenez à la prophétie de Al-Soury, un très méchant monsieur, qui a prophétisé le djihadisme de troisième génération. Il dit, on va coincer les Occidentaux parce qu'on va recruter les soldats du djihad dans leur population. Et à partir de là, c'est extrêmement difficile d'identifier les candidats au djihad. – Merci, je vous propose de nous intéresser maintenant au discours extrêmement attendu de Carles Puigdemont, le président de la région de Catalogne qui a annoncé hier, quasiment dans la même phrase, que la Generalité allait prendre son indépendance mais, finalement, qu'elle n'allait peut-être pas le faire ou en tout cas pas tout de suite. Alors, si vous avez raté l'épisode, je vous propose d'en réécouter l'essentiel. – En résumé, on a le droit de l'indépendance, d'être catalan, mais on suspend l'indépendance. Alors, est-ce que c'est un recul plus ou moins bien maquillé ou bien est-ce que c'est une ruse ? Eh bien, c'est cette deuxième hypothèse qui semble-t-il est en vigueur au gouvernement espagnol. Je vous propose d'entendre Alfonso Dastis-Cuechedo, pardon pour l'accent, je n'ai pas fait espagnol première langue. C'est le ministre espagnol des Affaires étrangères. Il a été interviewé ce matin sur Europe. Voilà, c'était bien le ministre espagnol des Affaires étrangères, donc qui parle de du prix et de ruse. Renaud Girard, quand on ne comprend pas ce qui se passe en politique étrangère, c'est vers vous qu'on se tourne. Alors, est-ce qu'il nous trompe, M. Pouche de Moem ? Moi, je crois que c'est une manœuvre, parce que c'est un indépendantiste forcené. Là, il est appelé par toutes les puissances européennes, sans compter bien sûr le gouvernement espagnol, et puis aussi par le fait qu'il y a eu une manifestation considérable opposée à l'indépendance à Barcelone. Donc, tous ces facteurs font qu'il a montré un peu de prudence. Mais je pense, en fait, il suit une démarche à laquelle j'ai assisté il y a 25 ans, qui était la démarche de la Slovénie, où effectivement, la Slovénie, au départ, a prononcé une indépendance et a dit qu'elle suspendait une indépendance pour se séparer de la Yougoslavie. Moi, je pense personnellement que l'éclatement, l'explosion de la Yougoslavie a été une régression terrible dans les Balkans. – On rappelle que vous avez suivi ce conflit pour le Figaro, de très près. – J'ai suivi ce conflit du début à la fin pour le Figaro. Et je repère la même manœuvre. Ce qu'il faut dire sur ce référendum, il y a eu effectivement 36% de participation. Ce n'est pas beaucoup. 36% de participation et, certes, 90% pour le oui. Ça fait moins d'un tiers, à peu près, ou à peu près un tiers, de la population de Catalogne en âge de voter qui s'exprime pour l'indépendance. Ça ne me semble pas suffisant pour faire une indépendance. Je veux faire une comparaison avec un autre référendum qui a eu lieu tout récemment, dans une région Toutes choses égales par ailleurs. C'était au Kurdistan où nous avons eu 72% de participation avec 92,7% de oui. Personne n'a contesté la réalité, la véracité des chiffres, comme d'ailleurs personne ne les a contestés en Catalogne. Là, ça fait plus de deux tiers des gens. Et je pense que le Kurdistan, pour mille raisons, a davantage le droit à avoir son indépendance. Le Kurdistan irakien que la Catalogne. La situation de la Catalogne me paraît, cher Guillaume, totalement absurde. Et c'est une sorte de victimisation des Catalans par rapport à Madrid qui n'est fondée sur rien. – Denis Tilenac, et si finalement les Catalans ont fini par comprendre ça, par admettre ça, c'est-à-dire que leur mouvement n'était pas majoritaire, ou n'était pas logique ? – Non seulement ils n'étaient pas majoritaire, mais ils sont extrêmement divisés entre des ultras qui peuvent être d'extrême droite ou d'extrême gauche, et puis des mouvements un peu, beaucoup passionnément, attachés à l'idée d'indépendance. Oui, c'est absurde, et puis ça devient passionnel. Qui dit régionalisme intransigeant en Catalogne, dit nationalisme à Madrid. On l'a bien vu à travers Rebonif. Et je suis d'accord sur ce que vous venez de dire sur la péninsule balkanique, effectivement. On peut imaginer que ça s'est par exemple mieux passé quand la Tchéquie et la Slovaquie se sont séparés. Mais il n'y avait pas le même contexte. La Catalogne fait manifestement partie de l'Hispanidab, avec une identité forte. Elle jouit d'une autonomie sans équivalent dans aucune des régions, des États-nations appartenant à l'Union européenne. Donc on ne voit pas ce qu'on veut de plus. On veut de plus des politicards qui voudraient un drapeau, être chef d'État et se balader en avion jusqu'à aux Nations Unies, faire les bébernes. C'est très dangereux parce qu'en plus, la Catalogne, c'était plutôt quand même les Républicains. Madrid, la Castille, vieille ou nouvelle, c'était plutôt quand même les franquistes. Ce n'est pas le moment. Ils ont réussi un passage démocratie merveilleux grâce à Suárez, González et le Roi. Ce n'est pas la peine de remettre tout ça en cause. Ça pourrait très mal finir. Donc calme. Le type, oui, c'est un mélange, vous avez raison, de ruses et puis de semi-dérobades parce que quand même, il espérait des soutiens internationaux qu'il n'a pas eus. Il voit bien qu'il est beaucoup plus isolé qu'il ne le pensait. Quel cafouillage dans son discours, nous dit Quentin. Guillaume de Mongeau, est-ce que vous pouvez répondre à Pierre qui nous dit, mais concrètement, c'est quoi la suite pour la Catalogne ? En fait, la suite, d'après moi, c'est qu'en fait, il a réussi à faire passer pour légitime ce référendum, même s'il n'y a eu que 43% de participation. Non, je crois que c'est 43 de participation. Mais il a réussi à faire passer pour légitime ce référendum parce qu'une fois que ce référendum a lieu, les chiffres restent, 90% favorables, etc. Mais à mon avis, il veut sauver surtout sa face, ce puits de bon. Donc Rajoy, maintenant, elle est ballée dans son camp et à mon avis, l'indépendance n'aura pas lieu et elle a été déjà invalidée par le fait que deux banques ont déménagé à Valence ce week-end. C'est le vrai paramètre qui l'a emporté, je crois que c'est que l'économie allait vaciller et que la Catalogne, son seul gage de réussite et de survie en tant que province autonome et province indépendante, aurait été qu'elle reste dynamique économiquement. – Sur une économie, il y a un argument annexe qui n'est pas très élégant. C'est un peu comme l'Italie, les gens de la Ligue du Nord qui ne veulent pas payer pour les pouilles ou la calabre qui sont pauvres. – C'est pareil, les Catalans qui sont la région la plus riche, la plus prospère, ne veulent pas trop payer pour les Espagnols du Sud. – Vous pensez vous aussi que l'indépendance n'aura pas lieu ? – Alors là, je vais vous dire, c'est difficile de lire dans le mar de café. Ce que je constate, c'est deux choses. Le Puigdemont, c'est une sorte de baudruche populiste qui est en train de se dégonfler à la face du monde. On l'a vu, M. Musclor, c'est-à-dire, pardon de faire la comparaison, mais nos auditeurs comprendront, c'est une sorte de Mélenchon catalan, de Mélenchon barcelonais. – Avec un casque sur la tête. – Avec les cheveux plus longs. – Avec les cheveux plus longs, la même douaille, la même aptitude, je crois aussi aux mensonges, aux mensonges conscients. Ce n'est pas un affabulateur, mais c'est un menteur conscient. Le même culot démesuré qui est quand même, qu'on le veuille ou non, l'ADN commun à tous les populistes européens. Donc ça, c'est en train de se dégonfler pour la raison que dit Guillaume. Je crois que c'est absolument déterminant. À partir du moment où les marchés et les banques retirent leur concours à cette aventure, c'est normal qu'elles s'arrêtent. Néanmoins, je crois aussi, comme mon cher Philippe, le roi Philippe, je crois qu'il y a une ruse. Je pense que c'est quelqu'un qui est tellement dans la manolonnêteté intellectuelle qu'il se dit, je recule un moment, je feins de reculer, pour mieux emmener avec moi. Je crois qu'il mise beaucoup sur la rue. Je crois qu'il y a des points communs, de ce point de vue-là, pardon de le dire, mais entre la France insoumise et une partie du mouvement indépendantiste catalan tenu par les trotskistes, c'est peu dit sur les médias français, mais je crois qu'on peut le dire. – La coupée propose de réquisitionner les églises. – Je crois qu'il y a des convergences idéologiques, mais plus que des convergences idéologiques entre la France insoumise et une partie du mouvement indépendantiste catalan, il y a des convergences tactiques, c'est-à-dire qu'ils ont la même conception de la politique. Amis, ennemis, ce sont, pardon de le dire, mais des chemitiens d'extrême-gauche, ils pensent que seul compte le rapport de force. Pour l'instant, le rapport de force n'est pas en sa faveur pour les raisons financières et bancaires que nous venons d'expliquer. Donc je fais un petit, je feins de faire un petit mouvement en arrière et quand j'aurai à nouveau une partie de la rue chauffée à blanc avec moi par des trotskistes et du genre black bloc à la Catalane, eh bien j'essaierai de faire le coup de force à nouveau contre le régime central. Moi, je sens que c'est un bonhomme pas fiable, je crois qu'il n'est pas à une ruse près et donc je serai prudent, je serai prudent à l'heure qu'il est, Guillaume, sur les prédictions. Il se peut malgré tout que cette bande d'aventuriers arrache un jour l'indépendance de la Catalogne envers et contre tous. En tout cas, à mon avis, vous n'êtes pas prêt d'être invité en week-end à Barcelone. Par eux ! Par eux ! Merci ! On revient... Et jamais l'Union Européenne, elle l'a dit, jamais l'Union Européenne, elle s'est prononcée, n'acceptera comme pays une Catalogne indépendante. Même si, là c'est moi qui exprimé un point de vue, si l'Union Européenne n'est quand même pas pour rien dans ce qui se passe, parce que ça fait des années qu'elle soutient, qu'elle met en avant systématiquement les régions et peut-être que ça a développé quand même un peu cette étapie en Espagne. Et c'est tout à fait naïf ceux qui pensent à Bruxelles, effectivement, qui pensent à une Europe de région, c'est tout à fait naïf de penser que si on accepte que les Castillans et les Catalans ne s'accordent pas, on va, comme par magie, voir les Grecs et les Allemands s'accorder. C'est tout à fait naïf si ça ne marche pas comme ça. Et je vous soumets cette citation du regretté Georges Pompidou qui disait, l'Europe des régions, ça a existé, c'était le Moyen Âge. On revient en France pour parler de la dernière initiative de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire. Ce matin, dans le Parisien, il propose de créer une nouvelle taxe, ça tombe bien, on n'en avait presque pas dans notre cher pays, une taxe sur le bétonnage des espaces agricoles. Vous savez que chaque mois, il y a des centaines, des milliers d'hectares de terres agricoles qui sont transformées en centres commerciaux, en bureaux, en logements. Est-ce qu'il faut interrompre ce mouvement ou est-ce que finalement, ça n'est que le sens de l'histoire ? La proposition de Nicolas Hulot, elle n'était pas encore officielle. Personne ou presque n'était au courant. En tout cas, il y en a un qui n'était pas au courant. C'était le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers. Et d'ailleurs, il n'a pas fait semblant ce matin d'avoir été mis au parfum. Regardez, c'était sur France Info. Je ne sais pas si cette taxe est une bonne idée. Je n'en connais pas les tenants et les aboutissants pour l'instant. Donc, je ne veux pas vous donner un jugement qui pourrait paraître péremptoire ou un mauvais jugement. Moi, ce que je veux regarder, c'est quelle est l'efficacité de la mesure. Si la mesure est efficace, bien évidemment que je la soutiendrai. Et si la mesure est efficace pour les agriculteurs, elle sera soutenue par le ministère de l'Agriculture. Je peux le garantir. Voilà, Guillaume de Mongeau, je me souviens que vous avez fait, il y a quelques semaines, un papier dans le Figaro Magazine en disant qu'entre ces deux-là, ce n'était pas l'amour fou. Ça se confirme. Oui, ça se confirme. Sur les assises de l'agriculture, ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils n'ont pas du tout la même approche. Je crois que c'est vraiment un couteau tiré entre eux. Et je pense que Nicolas Hulot a fait un très bon coup politique parce qu'il a demandé à Édouard Philippe de valider un peu sous la tête, sur le bio, cette mesure ou cette proposition. Et il y a tout l'enjeu de Notre-Dame-des-Landes à la clé parce que Notre-Dame-des-Landes, c'est 2000 hectares de terres agricoles, paraît-il formidable, parce qu'elles sont biodiverses et tout ça, qui vont partir en éclat. Si ce projet de Notre-Dame-des-Landes, dont le résultat doit arriver vers le 1er décembre, voit le jour. Édouard Philippe est favorable à Notre-Dame-des-Landes, Nicolas Hulot est contre, il a même mis sa démission sur la table. Donc à mon avis, c'est très habile de parler de bétonnage maintenant parce que c'est un des enjeux de Notre-Dame-des-Landes. C'est aussi cette idée que la terre doit être peureuse, que le béton, ça empêche à l'eau de s'écouler, ça crée des catastrophes écologiques. Et donc c'est assez habile à mon avis. – Voilà, vous parlez des états généraux, de l'alimentation. On est en train de voir à l'image le président de la République qui les conclut. Je cherchais mon chiffre tout à l'heure. Chaque mois, c'est l'équivalent de 6400 terrains de football qui sont bétonnés. Denis Tillinac, vous qui vivez à la campagne, vous avez un point de vue là-dessus. Est-ce qu'il faut interdire cette transformation de l'espace rural français ou est-ce que c'est le sens de l'histoire et on n'y peut rien ? – Non, la campagne converge vers des villes moyennes et des dizaines, des centaines, des milliers de villes moyennes qui forment le tissu de cette France dite périphérique évoquée par Gulli en essai et dont nos gouvernants ne savent pas, semblent faire fi. Oui, moi je crois que Hulot n'a pas tort de dire que les ronds-points, les Zappes, les Zuppes, tout ça qui prolifèrent et qui font des centres-villes, des espèces de mini-lieux touristiques, de zones piétonnières. Et puis comme ça, ça prolifère au détriment éventuellement de terres cultivables. Chez moi, en Corrèze, c'est partout. Bon, j'ai l'impression que, sans connaître le dossier, c'est une mesure de bon sens. Évidemment, le ministre de l'Agriculture fait un peu de démagogie avec les agriculteurs. Et puis Hulot, c'est pas d'hier qu'il est en mauvais terme avec tous les ministres de l'Agriculture qu'on a eus, sous Chirac, sous Sarkozy, ou sous Hollande. Moi, je serais, sur le coup, je serais assez... Je n'ai pas une immense sympathie pour Hulot, par ailleurs. Mais en l'occurrence, il a mis le doigt sur quelque chose qui mérite d'être... Et si les taxes permettent de ralentir ce mouvement absurde, parce que ça s'étire, ils n'ont pas... La plupart des hangars sont vides. Il y a des zones en déshérence, la plupart du temps, mais qui sont ruinées pour l'agriculture. Les chiffres que vous citez sont quand même éloquents. Alexi Lacroix, on taxe ? On ne taxe pas ? Alors, attendez. Moi, la cancérisation du paysage, je pense que c'est une catastrophe française. Et donc, effectivement, là, je rejoins entièrement Denis. J'imagine d'ailleurs la tristesse, l'effondrement, le chagrin qui serait le sien si Aurillac, son village de Corrèze, était complètement bétonisé. Aurillac, sans elle, parce qu'on ne confond pas avec la préfecture du Grédale. Non, c'est Aurillac, c'est A-U-R-I-C-A-R-I-A-C. Absolument, c'est pour ça que je le précise. C'est dans la moyenne montagne corrézienne et je crois qu'il n'y a pas de bétonnage des alentours. Mais on imagine la tristesse de ces riverains, à commencer par Denis, si c'était le cas. On a encore des élus raisonnables. Mais il y a plein d'endroits, Denis l'a rappelé, il y a plein d'endroits. Il y a ce qu'on appelle le mitage. Mais c'est terrible. Et c'est terrible. Mais aller même dans, justement, ces territoires entre guillemets de la France périphérique, en très grande banlieue parisienne, ou bien dans des départements comme Ler-et-Loire ou Lyon, où on a effectivement bétonisé c'est en fait le 15e ou le 16e million de Franciliens sont installés là-bas. Mais c'est absolument terrible. Je comprends que les gens... Mais donc on ne peut pas faire autrement. C'est ça ma question. Moi, je pense que l'utilité d'un ministre comme Nicolas Hulot se manifeste au travers de telles mesures. Donc effectivement, je reconnais, c'est impopulaire de taxer, mais je suis dans ce cas, effectivement, pour une taxe dissuasive. Je pense que c'est une mesure de salubrité publique pour conserver la diversité des paysages et pour qu'il y ait un petit peu de respiration dans l'espace, disons, semi-urbain français, qui aujourd'hui, vous l'avez rappelé, 6400 terrains de football par an, mais c'est absolument... Par mois ? Par mois, mais c'est absolument terrible. Donc ça fait 64 000 par an, à peu près, 65 000 par an, mais c'est absolument terrible. Ça veut dire qu'à terme, les seuls espaces de campagne vraiment inviolés, ça sera au fin fond de la Bretagne, ça sera au fin fond de la Corrèze, ça sera vraiment dans des lieux reculés et il n'y aura plus, dans les campagnes qui sont à proximité immédiate des grandes agglomérations, c'est-à-dire 120, 130, 140 km de l'agglomération parisienne, il n'y aura plus de véritable campagne. Vraiment, c'est une catastrophe nationale. Bon, Renaud Girard, Benoît nous dit, taxer encore et encore, on ne peut pas trouver une autre alternative ? Point d'interrogation. – Pourquoi pas taxer ? Ce n'est pas forcément dissuasif, mais c'est que ces taxes seront peut-être utilisées pour embellir, par ailleurs, les paysages. – C'est d'ailleurs l'idée, c'est d'utiliser pour des fins écologiques. – Mais non, ce qui manque, je crois, à la France, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alexi Edouny, c'est de l'urbanisme. Nous avons, en fait, nous avons de très jolies petites villes, sauf celles qui ont été détruites pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et nous avons raté les périphéries de ces villes. Nous avons bien entretenu le patrimoine historique. Si vous prenez Dijon, par exemple, à Dijon, eh bien, le centre-ville a été tout à fait amélioré, c'est très joli, mais la périphérie est horrible. Et donc ça, il manque une politique d'urbanisme. Cette politique d'urbanisme est possible, il suffit de prendre, j'ai parlé de Dijon, du pays voisin, il s'appelle par exemple la Suisse, la Suisse qui a des industries, qui a des commerces, l'Autriche aussi, l'Autriche, absolument, et là où il y a une vraie politique d'urbanisme, et je ne suis pas sûr, hélas, je ne suis pas sûr que la loi de décentralisation de 1982, dont on a dit tant de biens, faites par la gauche, n'ait pas été à cet égard, il y a peut-être d'autres avantages, n'ait pas été à cet égard une catastrophe, parce que les maires sont beaucoup trop soumis aux pressions de leurs électeurs, aux pressions économiques, alors que le préfet, il change tous les trois ans, tous les deux ans, et il n'est pas soumis aux pressions. Et donc là, il y a effectivement, pour le gouvernement, il n'a pas mal de pas sur la planche en ce moment, mais un vrai sujet, l'urbanisme, et l'urbanisme de nos villes moyennes, je crois que c'est très important. Guillaume de Mongeau ? Il y a deux sujets qui m'intéressent sur ce point, c'est d'abord les éoliennes, quand on voit la collée du béton que représente une éolienne, on calcule qu'il y a pour six éoliennes, dix heures de coulage de béton de suite, c'est-à-dire 1700 tonnes, et ça c'est irréparable. Le jour où l'éolienne, on verra que ce n'est vraiment pas du tout une solution de très long terme ou très efficace par rapport au photovoltaïque ou à autre chose, eh bien on aura toujours ce béton sous le sol parce que c'est indélogeable. Je vous interromps une seconde, je ne suis pas sûr que Nicolas Hulot accepte de mettre une taxe sur les éoliennes. Mais en tout cas, peut-être que les taxes sont beaucoup plus chères d'en faire, peut-être que ça va dissuader. C'est la première chose, et en plus je pense qu'il a en plus les bobos avec lui sur cette mesure, parce que le maraîchage de proximité qui a le vent en pouf, à fond, dans les centres-villes, maintenant on vous distribue tout le temps, vous pouvez avoir un haut de potager juste en dehors, etc. Si tout est bétonné, on va aller à 200 km pour faire son potager, ce sera un peu plus compliqué. Alors mon impression, juste pour conclure, l'Italie a eu un problème, alors ce n'était pas la bétonisation, mais c'était dans les années 80, il y avait des pancartes publicitaires partout qui défiguraient les abords des villes, villes qui sont par ailleurs sublimes, tout le monde le sait, et je crois qu'ils ont lutté de manière assez volontariste, peut-être avec des taxes, je n'en sais rien, contre cette espèce de cancérisation du paysage. Malheureusement, après ça, en tout cas dans un certain nombre de régions, oui, c'était... Mais nous, j'ai l'impression que malheureusement en France, on a pris le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on a laissé faire, et aujourd'hui, on est dans une situation bien pire que l'Italie. Avec ce ridicule français que soulignait Denis, des ronds-points partout, des ronds-points, vous faites d'un village à l'autre, vous passez 5 ou 6 ronds-points différents. Alors on sait que les ingénieurs déposés chaussées touchaient à une petite pourcentage. Le maire aussi. Mais vraiment, c'est à grotesque, tout le monde se moque de nous. Vous l'avez compris, à point de vue, on n'aime ni les ronds-points ni les éoliennes. Ce qui est un bonheur qu'il y a au milieu. Ni les œuvres d'art au milieu des ronds-points. Ça, c'est le pire que de tout. On passe à un autre sujet qui n'a vraiment rien à voir. Vous avez sans doute vu qu'il y a un énorme scandale qui touche le monde du cinéma américain. Un article de New Yorker vient de révéler que Harvey Weinstein, qui est l'un des principaux producteurs d'Hollywood, se serait rendu coupable depuis des dizaines d'années de viol, de harcèlement sexuel. Et apparemment, tout le monde savait, c'est souvent ce qu'on dit après, on a le sentiment qu'il y avait peut-être une forme d'impunité. Est-ce que c'est parce qu'il était extrêmement puissant et influent ? Est-ce que c'est parce qu'il avait le cœur qui penchait à gauche ? Ce monsieur est l'un des grands donateurs du Parti démocrate qu'il a toujours soutenu. Est-ce que finalement c'est une affaire purement un fait divers sans d'y voir derrière pensée politique ? Comme ça, votre première impression, Alexis Lacroix, qu'est-ce que c'est sur ce dossier ? Moi, ma première impression, je ne connais pas le dossier donc je vais être d'une ultra prudence, de sioux avec vous, mais pas que avec vous, avec nos auditeurs. Mais je pense... – Et nos internautes. – Oui, les internautes. Je pense qu'il ne faut pas donner une signification, pour employer un grand mot, macro-politique à ce scandale. Je pense que c'est un fait divers qui témoigne d'un comportement s'il est avéré extrêmement regrettable et même scandaleux. Mais je me garderai pour l'heure de lui donner la moindre signification politique. Regardez d'ailleurs les excès, pardon, mais regardez les excès, mutatis, mutandis, qui se sont commis, qui ont été commis dans les médias français en 2011 au sujet de l'interpellation, sans doute justifiée, de Dominique Strauss-Kahn. Tous ceux qui ont voulu surpolitiser, suridéologiser ce dossier en ont été pour leurs frais. Donc je ne vais pas jouer ce jeu aujourd'hui avec Harvey Weinstein. – On ne met pas de l'idéologie partout. Vous êtes d'accord, Renaud Girard ? Ou bien il y a quand même un monde où on se permet des choses qu'on ne se permettrait pas ailleurs ? – Oui, enfin, si vous voulez, là, c'est un exemple de ce qu'on appelle, on appelait autrefois dans les entreprises françaises, la promotion canapé, en fait. Et visiblement, il y a beaucoup d'actrices à qui ils disaient, plus ou moins directement, ou bien tu couches avec moi, ou bien tu ne seras pas promu ou tu ne seras pas embauché dans mes films. Et ça, c'est une pratique, c'est horrible, mais je suis tout à fait d'accord avec Alexis, il ne faut pas politiser. J'ai beaucoup couvert pour le Figaro, parce que c'était un fait divers, mais qui avait pris une ampleur considérable de voir la chute du futur roi de France, Dominique Strauss-Kahn. Je ne suis pas sûr, effectivement, que cette espèce de foule qui, sur Dominique Strauss-Kahn, avait changé à 180 degrés, c'est-à-dire, c'était le sauveur de l'économie française, c'était le modernisateur, et tout d'un coup, ça devient l'horrible mangeur de femmes. Je ne suis pas sûr qu'il était si bon ministre des Finances que ça, et je ne suis pas sûr qu'il était un dangereux violeur. Je crois que l'affaire du New Yorkais est plus compliquée que ça. Je crois que cette Nafi Satou Diallo avait tout à fait les moyens de se défendre. je crois que l'affaire est plus compliquée. Et donc, je n'aime pas, effectivement, ces lâchages médiatiques, c'est-à-dire ces situations où on passe d'un excès d'honneur à une indignité. Et en revanche, la promotion canapé à Hollywood, qui est un scandale et une abomination, mais qui date, qui remonte aux années 1930, mais si effectivement cette affaire pouvait un peu moraliser le recrutement des actrices dans le cinéma et la télévision, pourquoi pas ? – Valentin Pilat, est-ce que les internautes font preuve de la même réserve, de la même prudence que nos deux intervenants ? C'est vous qui scrutez les réseaux sociaux pour le Figaro.fr, vous, entre autres ? – Oui, non, il n'y a absolument aucune prudence pour que les internautes se lâchent vraiment à voler sur les réseaux. – Bien sûr, franchement les réseaux, il n'y a pas de soucis à se faire là-dessus. On commence avec le tweet de notre consoeur Elisabeth Martichoux qui soulève une question importante, impressionnante au Merta, liée à son poids financier chez les démocrates et aux vieilles habitudes d'Hollywood. Alors, on a Eric qui réagit premièrement, tout Hollywood est au courant et bizarrement, Barack Obama et ses services secrets ne savaient rien, s'interroge Eric. On a JM également qui considère que Harvey Weinstein proche des Clinton et d'Obama, symbole de l'Hollywood, de l'anti-Trump et d'honneur de leçons, ça le révolte, JM. Donc en fait, on en vient aussi à une défense de Trump. Francis, quelle ironie de voir ces mêmes élites fustigées Trump pour des mots et couvrir pendant des années les actes du sinistre Harvey Weinstein. Ou encore, imaginons les réactions, oui c'est vrai, imaginons les réactions si c'était la campagne de M. Trump qui avait été financée en l'occurrence par ce réalisateur. Je termine sur de nombreuses comparaisons avec DSK. Oui, elles sont de nombreuses, énormément de comparaisons avec DSK, avec ce commentaire sur le site du Figaro à Vicienne. Décidément, il ressemble énormément à notre Stroscan à tout point de vue. Ou encore, ce commentaire de souffrance DSK bis. Alors, peut-on vraiment comparer ce cas avec DSK ? Je ne sais pas, mais en tout cas, les commentaires et les tweets étaient nombreux. Et on va être les méchants, Renaud et moi, bientôt, je sens là. Guillaume de Mongeau, est-ce qu'on a tort de mettre de la politique partout ? Oui, d'abord, sur ce sujet, je pense que c'est vraiment le déséquilibre d'une personne et à mon avis, le pouvoir rend de toutes les façons fou, mais quand il y a cette fragilité de départ en plus de toute puissance, ça le décuple. Et je crois que Stroscan, quand on voit comment les langues se délient à la seconde où quelque chose d'objectif apparaît, c'est-à-dire la justice, une arrestation, une prise en flagrant délit, une plainte objective, Denis Bopin, à chaque fois, les langues se délient et on est toujours effaré de savoir qu'on le savait tous en fait et que tout le monde était plus ou moins victime ou approché ou déjà un peu traumatisé. Je veux dire, on est dans une configuration un peu, à mon avis, de pouvoir qui rend fou et c'est pour ça qu'il faut être, à mon avis, très avisé sur les personnes qu'on a en face de soi. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on est forcément dans ces secteurs-là épargnés ou sains. – Mais la remarque sur Trump est quand même très bonne dans l'internaute parce que c'est vrai qu'on a failli parce qu'en fait c'est une vidéo du Washington Post qui a voulu interrompre la campagne et qui croyait avoir gagné, avoir tué la campagne politique de Trump, la campagne électorale de Trump lorsqu'il a dit « Ah, celle-là, dans un propos de vestiaire, celle-là, je lui mettrais bien la main aux fesses. » Mais simplement, là, M. Winston, ce n'est pas un propos de vestiaire, c'est lui, il mettait très clairement la main aux fesses. Et donc, c'est vrai qu'il y a peut-être un deux-poids, deux-mesures. Effectivement, le Trump, parce qu'il est républicain, on ne lui pardonne rien. Alors en revanche, la belle figure de gauche, enfin, je me souviens de la violence de la campagne contre Trump et il est effectivement curieux que la presse démocrate et le New York Times et le Washington Post ne se soient pas auparavant un tout petit peu intéressés aux pratiques de Hollywood. C'est vrai, c'est vrai, on peut le dire. On a parlé d'impunité, je voudrais vous faire réagir sur une couverture de magazine, cette fois-ci, elle est française, c'est une couverture de nos confrères des Inrocks qui met en une Bertrand Cantat pour son nouvel album. Bertrand Cantat est un chanteur, c'est aussi un homme qui a défrayé la chronique des faits divers puisqu'il a été condamné pour des faits qu'il a reconnus d'ailleurs, c'est d'avoir assassiné Marie Trintignant qui était sa campagne. – Il n'a pas le reconnaître. – Qu'est-ce qu'il y a ? – Il aurait eu du mal à parler. – Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il a d'ailleurs été condamné pour cela en 2004 à 8 ans de prison. Il y a des gens qui sont choqués en disant quand on a commis des actes pareils, il faut rester en réserve. Marlène Skappa, par exemple, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes qui dit non, je n'ai pas envie de voir cet homme-là en couverture d'un magazine. Ça vous choque, vous, Denis Thilinac ? – Non, ce qui est un peu curieux, c'est que Cantat était une espèce d'icône d'une certaine jeunesse et il nous vendait du droit de l'homisme et de l'antiracisme. Il faisait beaucoup de morale. – Très en pointe contre le Front National. – Très en pointe contre le Front National. Il se construisait une bonne conscience à peu de frais. Bon, alors effectivement, après, quand il a commis un délit, un crime, on le regarde autrement. Ceci dit, je considère qu'il a payé. Il a payé, sa peine a été têchue et donc, je veux dire, maintenant, dans notre regard sur ce type que je n'aime pas du tout personnellement, on doit repartir à zéro. – D'accord, ça n'est pas immoral que de continuer sa carrière. – Je ne suis pas d'accord sur le parallèle entre Stroskan et l'affaire Stroskan qui a révélé beaucoup de choses. Ce n'est pas la même que l'histoire de ce milliardaire éocrate. – Harvey Weinstein. – Non, ça ne moralisera rien du tout. La promotion canapé dans tous les domaines continuera comme avant. Vous faites congéence. – C'est les avariens. – Deuxièmement, – Deuxièmement, – Pas au Figaro. – À l'exception notable du Figaro et même du Figaro magazine. – On est tellement sage. – Deuxièmement, Victor Hugo, selon que vous serez puissant ou misérable, bon, ça continuera. Il est évident que les puissances sont mieux protégées – Les jugements de cour, ça, c'est la fontaine. – Et troisièmement, il est évident que les liens entre les démocrates et l'univers de Hollywood, et puis alors, on va élargir un peu, les liens entre les milieux médiaticaux, télévisuels, cinématographiques, intellos et les milieux de la gauche bien pensantes partout dans le monde sont avérés. – Alexis Lacroix, vous avez 30 secondes pour conclure. – Alors, pour conclure sur Quanta. – Pour conclure sur tout, y compris sur Quanta, si vous voulez en parler. – Une réponse juste, ça ne veut évidemment pas dire ces liens qu'il y a une sorte de collusion objective de la gauche démocrate américaine avec ce type de crime, premièrement. Deuxièmement, Quanta, je pense effectivement comme vous, qu'aussi horrible qu'ait été le crime qu'il a commis, il a droit, comme tout être humain, au rachat, comme on dit aujourd'hui, à la reconstruction. Néanmoins, néanmoins, j'ajouterai quand même un codicil et ce sera ma dernière phrase. Je pense que quand on est à la tête d'un magazine prestigieux comme celui que vous avez cité, Guillaume, – Les Farocs. – Voilà, il faut faire attention, je crois, il faut faire attention au sujet que l'on promeut en une. et dans un moment de confusion des ressentiments dans une grande partie de la jeunesse, je ne sais pas si c'était urgentissime de mettre en une quelqu'un qui s'est illustré quand même devant la France entière pour un meurtre. Voilà. – Merci à tous les quatre. C'est la fin de Point de vue. Vous nous retrouverez demain même heure, même endroit. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada